C'est une blague, mais ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai. Parce qu'il y a beaucoup de blagues, comme ça moi je suis sûr, c'est des faits réels qui sont vraiment arrivés. Deux fois la même chose ça déjà. Et alors on en a fait des blagues. Allez, par exemple, allez. Raoul, mon beau-frère. Ça, c'est un imbécile, c'est le blague. Et bien lui, il est vrai, mais ça pourrait être une blague. Il a gardé la maison quand on est parti en vacances. Avec Wollock, on est parti en vacances en Espagne. Et il a gardé, enfin, lui et sa femme, Roseline, ils ont gardé la maison. La maison et les animaux, parce qu'on a des animaux à la maison aussi. On a un chien, Blackie, ça c'est le chien. Il est tout blanc et on l'a appelé Blackie. Au début, il n'était pas content. Non, il rigole avec nous de ça, mais au début, il n'était pas content. Et alors, on a un chat aussi, Tarasba. Ça, c'est le chat, Tarasba. Oui, c'était Tarasboulba, mais depuis qu'il est castré, Tarasba. Et ils ont donc gardé la maison et les animaux. Et alors, il s'est passé quelque chose, une nuit comme ça. Ils nous ont raconté ça, parce qu'ils dormaient dans notre lit, donc. Il était une heure, une heure et demie du matin. Et en une fois, il y a Roseline qui réveille Raoul. « Raoul, Raoul, réveille-toi ! » « Raoul, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? » Elle dit « Écoute qu'elle dit, il y a du bruit dans la maison, je l'entends, il y a du bruit dans la maison. Je crois que ça vient d'en bas. » « Raoul, j'entends rien. » « Ouvre tes oreilles ! » Imbécile, il n'avait même pas ouvert ses oreilles, comment tu veux dire. Donc, il ferme les yeux pour mieux ouvrir les oreilles. « Oui, tu as raison, Roseline. Tu as raison, c'est vrai. Il y a du bruit. Je l'entends aussi. Ça vient d'en bas. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. » « Roseline a dit, oui, j'ai raison, j'ai raison. Tu n'irais pas voir. Tu crois que si je vais voir, ça va s'arrêter. » « Mais enfin qu'elle dit, Raoul, c'est peut-être un voleur ou un cambrioleur, mais va voir. » « Moi, je ne connais pas ces gens. » « Mais enfin, Raoul, un peu de courage. Allez. » « Donc, finalement, il sort quand même du lit, tout nu, hein, parce qu'il dort tout nu. Tu ne dors pas tout nu, là, Jean-Marie. » « Si, il dort tout nu, c'est plus à l'aise. » « Il met ses pantoufles, hein, pour ne pas rester tout nu. » « L'imbécile, ça, l'imbécile. » « Même que parfois, on se dit que c'est dommage de le garder dans la famille, comme ça. » « Parce qu'on doit sûrement priver un village de son idiot quelque part. » « Enfin, bon. » « Il est là, il est là, donc on le garde, hein, on le garde. » « Donc, il descend, hein, chez nous, il y a deux volets d'escalier comme ça pour arriver en bas. » « Une volet d'escalier, puis tu arrives sur le palier, et là, il y a un WC. » « Et alors, il y a l'autre volet d'escalier qui arrive en bas. » « Donc, il prend la première volet d'escalier, hein, il arrive sur le palier, il entend bien que ça vient d'en bas. » « Il commence à avoir peur, hein, il prend une pantoufle dans sa main. » « C'est jamais, hein. » « Il arrive en bas au rez-de-chaussée par la deuxième volet d'escalier. » « Il entend que ça vient de la cuisine. » « Il s'approche de la porte de la cuisine. » « Et d'un coup, comme ça, paf, il ouvre la porte. Hop ! » « Et là, il se rend compte qu'en fait, c'est vraiment pas grave. » « C'est le siphon de l'évier qui avait une fuite et l'eau passait autour. » « Comme ça, ça tombait sur un seau en métal qui était là-dessous. » « C'est ça qui faisait tout ce boucan. » « Ça va, c'est pas grave. » « Il y a une armoire en dessous de l'évier, hein. » « Il ouvre cette armoire, il se met à quatre pattes, tout nu toujours, hein. » « Et il va avec sa tête et ses mains en dessous de l'évier, dans l'armoire, pour aller resserrer le siphon, hein, pour que ça s'arrête. » « Je n'avais pas remarqué que Blacky l'avait suivi. » « Blacky, c'est un gentil chien, hein. » « Il est descendu comme ça, hein, derrière Raoul, doucement. » « Il est venu se mettre derrière Raoul. » « Comme ça, à quatre pattes. » « Enfin, lui, il est toute la journée à quatre pattes, c'est normal, hein. » « Comme ça, tout nu, mais il est à poil toute la journée aussi, hein. » « Comme ça, derrière Raoul. » « Non, pas. » « Gentil, il est gentil. » « Il avait reconnu Raoul, hein. » « Et à un moment donné, pour être encore plus gentil, il s'approche comme ça et il met une grande lèche à Raoul. » « Non, non, non. » « Oui, ça surprend, hein, ça, hein. » « Oui, il s'est effrayé, là, hein. » « Il s'est effrayé. » « Il s'est rendu compte, il a bien senti que ça n'était pas Roseline, hein. » « Oui, hein. » « Qui est tombé sur sa tête, il avait une cape dans sa tête, il est tombé dans les ponts par terre, allongé par terre, hein. » « Roseline. » « Elle est en haut dans le lit. » « Elle entend tout ce bouquin. » « Elle entend le chien, elle dit « Ouh ouuuu ! » « Qu'est-ce qu'il se passe là en bas ? » « Donc, elle sort aussi du lit. » « Elle va pour descendre, mais elle prend son sèche-cheveux, hein, pour jamais. » Elle fait deux mètres, elle doit enlever la prise, évidemment. Elle était déjà plus armée, le sèche-cheveux. Elle arrive en bas, elle voit Raoul est allé par terre, elle dit, mais il s'est sûrement fait attaquer, donc elle téléphone partout, et l'ambulance, elle téléphone à l'ambulance. Elle commence à le soigner, avec de l'ouate, de l'éther, de l'encontre et tout. Ça le réveille, ça, elle dit, ça va, ça va, ça va. Donc il remonte vite une volée d'escalier pour aller jusqu'au BC, là, il fume une cigarette, là, il jette le mégot dans le pot. Mais Roselyne venait de jeter l'ouate avec l'éther et l'encontre. Ça a fait un ouaf. Il est monté de ça au-dessus du pot, au moins. C'est pas ça, on l'a pas vu. Mais comme il s'est cassé le nez dans la porte, il a au moins dû monter de ça. C'est là que l'ambulance est arrivée. Les types, ils ont sorti le brancard, ils sont montés, ils ont été le mettre sur le brancard, ils ont commencé à le descendre. Raoul a expliqué ce qui lui est arrivé. Le type qui tenait le brancard devant, il a tellement rigolé, il a tout lâché. Raoul a dévalé les escaliers, il s'est cassé deux jambes en bas. Ah, il était arrangé, hein. Il était, c'était un imbécile arrangé, hein. Oh, on savait plus comment le mettre, hein. Il avait les jambes dans le plâtre, donc... Il avait les jambes dans le plâtre, donc...